Je m'appelle Justine Kermaidic, je suis étudiante en master de design de transition à Grenoble IAE. Je suis également étudiante artiste de haut niveau, je suis danseuse contemporaine et je suis également présidente de Cervagité, une association qui a pour but de sensibiliser pour les troubles psychiques auprès des jeunes étudiants. J'ai beaucoup réfléchi aux liens entre la danse et le design, il y en a énormément. Dans les deux cas, c'est un processus qui est créatif, on passe sensiblement par les mêmes étapes. C'est très intéressant pour ma pratique de la danse et du design. Je peux vous donner un exemple, par exemple dans cet atelier de créativité, on va passer par une étape qui s'appelle le brainstorming, on va cristalliser nos idées sur des post-it et en danse, on va plus passer par le mouvement, c'est-à-dire qu'on va passer par l'improvisation pour créer de la matière. Et ça, j'ai réussi à faire le lien entre ces deux choses. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi à comprendre par quelles étapes passer le chorégraphe parce que ça peut être très dégoûtant de faire quelque chose pendant 5 heures et de ne pas l'utiliser. En fait, que ce soit le design ou la danse, ce n'est pas un processus linéaire, c'est un processus qui est itératif. Donc on va essayer, tester, améliorer la chose pour arriver au meilleur résultat possible. Mon conseil, c'est de faire le lien rapidement entre les études et le management parce que ce n'est pas des pratiques qui sont complètement éloignées comme on pourrait le penser. On va faire vraiment le lien entre les deux. On développe aussi avec tout ce qui est processus artistique des qualités qui sont essentielles dans le management, que ce soit l'empathie, la sensibilité, la curiosité, même l'organisation et qu'on peut complètement valoriser en entretien. Donc moi, mon conseil, ça serait vraiment de se lancer et de ne pas hésiter parce que ça vaut vraiment le coup.